abonnez nous sur une chaîne youtube c'est maintenant officiel le magal de tour qui commémore le départ en exil de samadou bamba fondateur du moulinisme sera cérébré le 15 septembre 2022 correspondant à la date du 18 du mois de safari 1444 dans le candidat musulman cet événement religieux de chaque année des millions de personnes venant des différentes régions du sénégal et les quatre coins du monde un pressionné voleur a été battu à mort à maquine al-mimzal à guédioua et selon les déménages recueillis par presse afrique le mis en cause en compagnie de ses amis ont fait éruption dans un appartement non loin de l'égalage madiale pour le dévaliser attrapé par les vigiles du quartier ils ont été sévèrement corrigé l'un de ses présumés voleurs a été attaché sur un coteau électrique et lâché à mort roué de coups il le rendra l'âme au cours de son évacuation renseignement confère les données concernant le fleuve sénégal recueillis ces dernières heures au niveau de la station hydrométrique de madame indique une montée progressive qui se rapproche de plus en plus de la côte d'alerte qui est de 8 m selon les autorités le niveau de l'eau qui était à 6,69 m le 24 à 18h à la la station madame est montée à 7,40 m ce dimanche 27 août à 10h par conséquent si la tendance actuelle se poursuit dans les prochaines heures des débordements du coup d'eau pourrait survenir dans cette localité sur l'actualité africaine le japon veut soutenir l'Afrique pour un siège permanent au conseil de sécurité de l'ONU et promet une étoile collaboration avec le continent pour y promouvoir une économie plus résiliente Tokyo a fait ses promesses lors du 8e sommet 14 Afrique-Japon qui s'est tenu ce week-end à Tunis au Tchad les travaux du dialogue national inclusif et souverain se poursuivent à N'Djamena au quatrième jour le débat tourne autour de l'emballement de l'avant-projet des règlements intérieurs une rencontre inclusive mais sans l'opposition au résime de transition sur l'international dix soldats yéménites ont été tués et sept autres blessés dans une attaque des rebelles de Kouti près de Thaïs dans le sud-ouest du Yémen malgré la trêve en vigueur depuis avril a annoncé ce débat pour le gouvernement du pays ravagé par la guerre relâtre l'AFP la première mission du programme américain de retour sur la lune doit décoller ce lundi depuis la floride de Artemis 1 et sa fusée géante placeront une capsule sans équipage en ombri du satellite de la terre cette fusée la plus puissante du monde doit faire ce lundi 29 août son baptême de l'air en sport le deuxième match de la première journée de l'édition 2022 du tournoi Moufoua a des moyens de 20 ans a vécu ce dimanche le Sénégal a signé une large victoire face au Sénégal national de la Guinée 3 bis à 1 les Lyonseaux lancent leur compétition par un succès devant le Boisien nous terminons par le basketball le Sénégal a remporté ce dimanche son dernier match du tournoi à Monastère qui est l'avant-première fornière des éliminatoires de la coupe du monde 2023 les Lyon en 2001 est battu de Cameroun sur le score de 90 à 71 heures en conférence de presse le sélectionneur des Lyon a félicité la prestation de ses yeux et se projette sur la prochaine fenêtre en février 2023 c'était tout pour aujourd'hui merci de votre attention Askanou Sénégal c'est un groupe d'information Séninfo International 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 c'est un groupe d'information Séninfo International